Bonjour, soyez bienvenus sur Lacrosse TV. 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 Mais aussi le commandant de la brigade de la gendarmerie de Lacrosse avait fait un excellent travail. Vous avez vu, c'était une bataille en tout cas avec les motos. Ça n'a été pas évident, mais on a vu les gens se féliciter, se parler. Ça montre que ce n'était pas aussi facile, en tout cas, de faire ce trajet, ce périple du Dakar, Africa Eco-Rice au Lacrosse. Vous avez vu l'arrivée du moteur. Le 137 aussi était bien. Le 176, c'est un polonais aussi. Alors, il y a plus de 17 nationalités entre les premiers Sénégalais. Il y a aussi un Sénégalais. On va y revenir sur ce Sénégalais, Maudou Bokoum, qui a fait un excellent travail aussi, qui est arrivé. Vous savez que l'Afrique et le Corée, l'essentiel, c'est d'arriver. Voilà, donc c'était ça. Et voilà l'arrivée des motos avec l'accueil chaleureux, toujours des populations. Tous les amoureux de la moto disent qu'on voit qu'ils accompagnent beaucoup. Une bande de trentaine de jeunes avec des motos de scooters, en tout cas, les accompagnés. Alors, on a réussi, ce public, comme vous le voyez sur les images, c'était très chaleureux. La famille, les amis, les copains, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est les amis de Maudou Bokoum, le seul Sénégalais qui était à Maudou. Voilà, Maudou Bokoum, avec ses jeunes, avec ses t-shirts jaunes, orange, pour vraiment magnifier. Maudou, 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 Maudou. On a marqué un peu l'arrivée de ces jeunes sénégalais très motivés. Boudoïof, donc il est arrivé, ça et Sénégal, il est arrivé en pleine forme. On a vu l'accueil de toutes les populations, mignons avec des bandes rouges et des t-shirts, pour le féliciter. Voilà mesdames, il s'appelle Alexandre, il est italien, il est le premier en moto, il est numéro 101 et voilà son arrivée qui vient de monter sur le podium de l'arrivée finale de cette rallye Africa Eco Race, le numéro 106, son très heureux en tout cas de venir ici sur le podium de l'Africa Eco Race à Dakar, c'est Abdou Tcham le président de la Fédération Sénégalaise de Sports Automobiles qui va lui donner son trophée. C'est pour Palander Sylvain Ceter, il s'appelle Sylvain Ceter, il s'appelle, je crois qu'il est américain et voilà donc c'est l'arrivée des motos, les motos qui ont fait pas mal de boulot pour y arriver aujourd'hui parce que c'est pas évident et que ses compatriotes lui demandent de faire la photo, d'immortaliser ses événements. Voilà le troisième en moto, c'est le numéro 100, il est anglais et voilà, il est arrivé sur le podium du Dakar Africa Eco Race et l'accompagne de sa petite femme ou sa fille. Voilà, ils vont arroser le champagne, même sur la moto et lui c'est Alexandro, c'est l'italien, le premier de cette douzième édition de l'Africa Eco Race à Dakar, ici au Lacroze. Et voilà, Mamadou Bokoum, le numéro 143, son premier Afrika Eco Race qui vient d'arriver, ça fait plaisir de voir. Alors il est Sénégalais, grand, goù on est Sénégalais, bref, on est venu, 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 venu. Oui, on est là, je suis de MADOU. Je suis d'accord. Je suis de la même personne, on est très choqués. On est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Nous sommes tous là pour vous aider, pour nous aider à MADOU. Parce que MADOU, c'est le plus grand maire, parce que le monde a été émergable. Il y a des gens qui ont été émergables. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie les Sénégalais. Je remercie beaucoup, je remercie beaucoup. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Donc, merci. Franchement, c'est la même famille. C'est la même famille. Je ne m'attendais pas du tout à l'humain. C'est vraiment immense. C'est énorme. C'est la première fois. C'est la première fois, c'est la première fois à MADEFCO. Donc, c'est ma première participation pour Africa et Coréez. C'était pas évident. Tout au début, parce qu'il y a des étudiants, ils ont soutenu me financièrement, moralement. Il y a des clients, il y a des sponsors aussi. Donc, ils ont terminé de remercier vous. Parce que nous, on est dans les frais sans sponsor. C'est impossible. Vous avez porté drapeau Sélégal. Oui. Vous avez porté drapeau Sélégal. Vous avez porté Sélégal. Vous avez porté Sélégal. Est-ce que vous avez porté Sélégal parce que vous représentez le drapeau Sélégal ? Pour vous dire vrai, je n'ai pas l'impression que je n'ai pas appelé pour ça. Je n'ai pas l'impression de prendre le drapeau. Donc, plus à une ligne, ils sont spécis. Ils ne m'ont pas fait du courage. Mais moi, j'ai un courrier, c'est ministère des sports. Mais bon, après, on s'y retourne. Mais bon, c'est stopp. S'est-ce que vous êtes-ils ? Vous êtes-ils ? Oui, franchement, l'ue-rec, l'ue-rec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Merci à tout le monde. C'est vraiment gentil. Vous avez attaqué, vous avez gagné, vous êtes bien arrivé. Au Maroc, oui. On est en Mauritanie. Non, en Mauritanie, je n'ai fait que payer. Et c'est la première fois que vous l'avez fait ? Quatrième fois ! Vous avez eu quelques difficultés que vous avez eu ? En Mauritanie, le sable est très très mou et très très profond. Vous n'appelez pas que les mous comme ça ? Oui, c'est particulièrement mou cette année. Et vous êtes seul d'un qui est parti ? Non, on est deux à y avoir participé. Mais quand même il fallait, c'est parce que c'était pas évident avec les garçons. Et le fait d'arriver au Lacroze, vos émotions ? Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Voilà, les copains sont venus et on va maintenant aller boire un cocktail et les pieds dans la piscine. Bien sûr. Ça suffit. Et préparez le 2021 ? On verra. Inch'Allah. Pour toutes nos félicitations et bravo encore. Et merci. Voilà, donc j'ai eu une concurrence avec le sourire, vous êtes content, parce que c'est un rêve mais aussi c'est un challenge. Vraiment, arriver au Lacroze, c'est quelque chose qui est phénoménal. Vous avez vu le public. Il a apporté le drapeau du Sénégal. Donc vraiment, félicitations à lui. Alors lui aussi, c'est un autre team. Un team 100% sénégalais, malgré que c'est des français, mais ils ont porté les couleurs du Sénégal. Alors, ils étaient en boogie. Donc ils font partie des premiers. Premiers, oui. Et là, donc il vient de monter sur le podium avec toutes les félicitations de les organisateurs. Avec, voilà, le représentant du directeur. Et là, c'est l'association qui l'a montée pour aider les enfants. Ça aussi, c'est des gens touchants, qui font plaisir un peu. Et les enfants, ils sont venus l'accueillir. Là, c'est ça, l'Africa Eco-Rice. C'est des moments intenses. Le plaisir, c'est le bonheur. Voilà. Bonjour, nous sommes sur La Grosse TV toujours. Ici, à l'arrivée de l'Africa Eco-Rice. 12e édition 2020, grâce à ce monsieur. Monsieur René Medge. Alors, on vous a vu depuis qu'on était petit. Oui. Vous venez, on la cause avec cette amouralie Africa Eco-Rice. Vous savez que c'est un plaisir. J'ai pas compté le nombre. Le nombre. Et là, qu'est-ce que ça vous fait de marquer encore une deuxième étape ? Ça fait toujours beaucoup d'émotions parce que La Grosse, c'est la fin de beaucoup d'aventures pour chacun. Et c'est une grande récompense. Donc, je suis toujours ému à l'arrivée au La Grosse. Et là, on voit chaque année quand même. Il y a des évolutions, il y a des innovations, il y a un peu plus de monde. Comment vous faites pour arriver à compter tous ces gens-là pour qu'ils puissent croire à cette rallye ? Je crois que c'est la réputation. On continue notre façon de voir et ça fait que les gens savent quoi trouver en venant avec nous. Et je crois que c'est ce qui leur plaît. C'est du véridique, c'est quelque chose de vrai et c'est ce qu'ils recherchent. Le fait que c'est moins médiatisé, ça vous fait ni chaud ni froid. L'important, c'est que les gens sont contents de participer. La grande récompense, j'ai toujours dit, c'est le sourire des gens à la fin de l'épreuve. Et c'est le cas encore cette année où tous les gens viennent me serrer la main en me disant c'est bien, tout ce que vous avez fait c'était top, etc. C'est ça notre récompense. Est-ce que cette année, c'était comme toutes les années où il y a des choses exceptionnelles, des choses qui vous ont marqué de plus ou bien des choses que vous avez un peu regrettées cette année ? Non, non, on est ravis parce que cette année, on a pu monter Tijidja. Et ça, c'est un grand plus dans le rallye parce que ça ouvre la porte à plein d'autres nouvelles traces. D'accord. Et donc aujourd'hui, en 2020, c'est la 12ème édition. Et maintenant, au niveau organisation sur cette arrivée, vous êtes satisfait quand vous posez le bilan ? Oui, c'est la fédération qui s'en occupe et c'est toujours bien. Donc vous êtes content ? Oui, toujours ici. Bon, à ma voix et en tout cas de toute la population de notre localité, nous sommes très fiers de vous voir parmi nous chaque année et que nous souhaitons ce rallye encore et encore avec nous, Inchallah, si Dieu le veut, et de vous rester encore ici. Donc nous remercions beaucoup. C'est une fierté pour toute la population. Et puis, c'est extrêmement intéressant. Nous avons fait une course internationale en Sénégal. Il y a quelques mois, je ne sais pas si vous avez vu, il y a les gens d'Extrême qui sont venus, qui veulent organiser une course internationale au mois de février 2021. Plus on parle du Sénégal, plus nous avons du bénéfice. Exactement. Voilà. Surtout qu'il y a des nations au Sénégal, il y a des nations au Négal, on 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 a des nations au Négal, et ceux qui sont venus, sont venus pour amsoulo sur le plan international. Non, il n'y a pas d'accord. Et puis surtout, il y a une catégorie moto, catégorie SSV, il y a une concurrence sénégalais. Donc, maintenant que je suis à une concurrence sénégalais, c'est que je suis à l'aider, parce que nous sommes à l'aider, nous sommes à l'aider. Nous sommes à l'aider, nous sommes à l'aider, nous sommes à l'aider. Exactement, il y a une concurrence sénégalais qui est à l'aider, mais il y a une autorité, madame la ministre de la création sénégalaise du sport, par exemple, le ministre de la création sénégalais, est-ce qu'il y a une concurrence sénégalais ? Non, il y a une importance, mais que les autorités soient représentées. Nous, fédérations, nous sommes une émanation du ministère de la création sénégalais, donc on le reçoit. Si le ministre pouvait venir, il y a une concurrence sénégalais, mais on n'a qu'à aller doucement, doucement. Événement, il y a une ampleur, le ministre de la création sénégalais, il va venir de lui-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !